Dans cette vidéo, on va tester ensemble la supercharge rapide de chez FastNet même si on ne sera pas très très rapide à se charger sur FastNet parce qu'on ne va vraiment pas arriver avec une batterie vide mais on va arriver avec une batterie chaude donc je vais te montrer les astuces Radar fixe à 1000 mètres Radar fixe à 1000 mètres les astuces que j'utilise pour réchauffer la batterie pour aller sur un superchargeur qui n'est pas référencé Radar fixe à 500 mètres je vais te montrer comment préconditionner la batterie pour aller sur un chargeur qui n'est pas référencé dans le GPS Tesla qu'est-ce qu'il fait ? Radar fixe à 100 mètres d'accord un mec, j'ai cru qu'il allait sauter du coup et on va voir ensemble à quoi ça ressemble FastNet moi je ne connais pas du tout j'ai vraiment envie d'essayer ce ne sera pas les meilleures conditions mais au moins je pourrais me faire une idée d'ensemble des bornes du nombre des bornes de la localisation de à quoi ça ressemble etc et puis je veux te partager ça voilà c'est le but de la chaîne donc si tu regardes je suis en train de préconditionner la batterie je vais m'arrêter là à Macron enfin non j'ai mis le superchargeur de Macron tout en sachant que je n'irai pas à Macron mais que je m'arrête ici à FastNet donc quelques kilomètres après donc histoire de dire voilà préchauffe la batterie on va aller ici on va aller là mais on ne va vraiment pas aller là on va aller là mais avec une batterie chaude déjà donc je suis prévu d'arriver à Macron à 40% et à FastNet à 29% donc c'est pas mal je vais même peut-être augmenter la vitesse jusqu'à 130% pour drainer encore plus de batterie on va s'arrêter à Macron 0 minute c'est pas mal ça merci Tesla je dis rien c'est moi qui l'oublie à s'arrêter à Macron à le faire croire voilà 28 28 c'est bien ça c'est bien très très bien donc affaire à suivre 40 minutes avant le superchargeur on a fini de pré-conditionner je trouve que c'est relativement mal foutu en fait je ne comprends pas parce que je suis persuadé que juste avant d'arriver au superchargeur on va repré-conditionner encore ça serait bien d'avoir un pré-conditionnement linéaire sur toute la route jusqu'à 65 km donc jusqu'au km 65 en fait c'est mal foutu je trouve bon on verra si on repré-conditionne ou alors si je suis en train de parler pour dépenser de la pavre allez j'ai pas dépensé de salive inutilement pourtant je me suis rechargé tu vois j'ai bu de l'eau au carreau je me suis dit mais non tu vois on repré-conditionne la batterie 8 minutes avant d'arriver au superchargeur sauf qu'on va pas y arriver on va y sauter encore mais voilà je trouve ça un petit peu débile ça aurait dû être une charge à pré-chauffement linéaire du début jusqu'à la fin plutôt que de beaucoup pré-chauffer laisser la batterie refroidir et re-réchauffer par la suite c'est pas... je sais pas je suis pas ingénieur mais ça me parait pas logique mais ça ne va pas c'est pas c'est pas bon le mieux que je puisse faire c'est l'arrivée avec 33% et au niveau conso là bon c'est pas terrible pas terrible parce qu'on a préchauffé pour pas grand chose enfin on verra en tout cas après ce que je peux dire c'est que c'est super joli on a 12 on est juste sur l'autoroute donc le détour est pas énorme c'est une borne sur 50 donc c'est pas c'est pas voilà on a 12 bornes je me suis un petit peu planté dans devenir comment est-ce qu'on fait donc on télécharge l'application ça c'est fait scanner votre carte de recharge ça c'est pas fait utiliser votre carte bancaire d'accord bon on va se débrouiller d'accord bon c'est déjà c'est pas évident c'est pas évident allez lui aussi faut qu'il est toi un petit peu sur l'écran donc je suis à 33% en hyper charge voilà ça fait 24 secondes que je n'ai rien chargé et je charge là à 80 à 100 c'est pas mal 130 140 148 non c'est pas possible vous allez voir ça dans la voiture mais carrément top 142 on est bien on est bien on est bien on est bien bon il est 15h48 ça fait quoi une minute que je charge à peine donc on va voir ce que ça donne moi je suis satisfait là bon honnêtement c'était pas terrible sur l'application il faut rentrer le code de la borne et même quand tu rentres le code de la borne il te dit ben choisi ta borne après parmi les 12 je viens de rentrer le code t'es con quoi donc c'est c'est un petit peu débile bon nous on a encore 52 minutes de 2 de trajet pour arriver à destination du coup ce qu'on va faire pour pas trop on va vérifier qu'on passe bien par les péages déjà on va recharger toi il me reste 35 minutes pour aller jusqu'à 100% ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal surtout que pour arriver à la maison 37 moins 24 il nous faut que 13% donc je peut être chargé jusqu'à 80% on verra on s'approche des 50% et je suis toujours à 117 je suis vraiment impressionné c'est une charge 150 et pourtant elle envoie du lourd et je suis arrivé à 30 et des poussières de batterie c'est pas mal ça fait combien de temps qu'on se charge là ça fait combien de temps qu'on se charge de je sais pas parce que si j'appuie là dessus ça fait cinq minutes qu'on se charge et on a pris 10 kilowattheures à 119 de moyenne voie 119 et on est à 115 ici bon je vais te refaire un petit point sur dès l'heure qu'on arrive vers les 100 kilowatts kilowatts c'est pas des kilowattheures ouais tu sais non je sais pas donc je te refaire un petit point arriver à 100 kilowatts donc on est à 60% et là on tombe à 101 vas-y fais le focus voilà donc 61% on va voir vraiment à quel moment on tombe à 100 et à quel moment on tombe à 99 c'est important de savoir ça pour la charge c'est unity tu vois là si on est à unity on est au même tarif que tesla quand on se charge encore à 100 dès lors qu'on descend à 99 99 donc là tesla commence à être plus rentable que unity je sais que si je vais essayer unity ça va être l'objet d'une future prochaine vidéo je vais me charger à peu près jusqu'à 62% chez unity parce que là je suis plus ou moins sur tarif tesla mais je suis impressionné 63% on est toujours à 97 kilowattheures kilowattheures kilowatts ça y est un donc ça fait dix minutes et je suis arrivé à 33% j'ai prive à 31% dix minutes ce qui est vraiment pas mal plus 19 kilowattheures là je sais que c'est alors c'est écrit dessus je suis toujours en vitesse de charge à 93 kilowatts par heure là mais tu sais pourquoi je charge vite parce que la voiture elle est rouge et les rouges ça charge plus vite sauf qu'elle a des retros bleus ça fait douze minutes et on est presque à 70% donc je suis arrivé à 33% encore donc ça fait 37 qu'on a pris voilà ça fait 13 minutes on est à 70% et on cherche toujours à 81 kilowatts ouais j'apprends vite bon ben moi je vais pousser jusqu'à 80% donc on va voir combien de temps est ce qu'il me faut pour atteindre les 10% restant donc 80% aller en un quart d'heure j'ai repris 43 44% et j'ai repris 26 kilowatts heure donc encore quatre petits pour cent qu'on va se débrancher là on est toujours à 67 kilowatts de puissance vraiment je suis surpris je crois que j'ai bien fait de préconditionner la batterie et bien quatre minutes plus tard on a presque pris les 10% manquant je suis toujours à 60 kilowatts je suis vraiment surpris par fastnet très intéressant ainsi ce n'est que bon c'est un petit peu cher je crois qu'ils ont 59 centimes le kilowattheure comparé à tesla qui a 46 ça fait 20 20 20 % de tête bon voilà quatre minutes 10% de plus bon maintenant que j'ai aussi un branché comment est ce que je vais faire pour me débrancher j'imagine que c'est avec la voie tu vois c'est ça 59 centimes le kilowattheure avec 45 centimes avec un abonnement moi ce n'est pas mon cas voilà donc je veux voilà choisir je suis déjà à 81% je choisis ma session ça fait 17 minutes 55 et stop 18 minutes bon pile poil débrancher la fiche salut la fiche remettre la fiche dans le trou tu vois c'est ça 33 02 404 bon c'était gentil merci tu m'as rendu un bon service dont je n'avais pas besoin parce que j'aurais pu arriver à la maison de toute manière sans recharger mais c'est bien c'est bien je suis content bon alors que dire sur fastnet agréablement surpris pas forcément par les tarifs j'y suis allé parce que déjà je veux tester j'ai un peu comme saint hommage pas voilà ça me paraît logique de tester par contre c'est cher 59 centimes le kilowattheure par rapport à 47 chez tesla mais attention chez tesla quand tu as une tesla c'est vrai que fastnet est moins cher que tesla si tu n'as pas de tesla moi je t'encourage à aller chez fastnet quoi bon ils sont pas encore bien développés mais nous vraiment par rapport à tesla c'est cadeau moi en ayant une tesla est ce que je le referais chez fastnet oui pourquoi parce que j'ai des bons gratuits chez fastnet en ce moment j'ai récupéré des codes promo et ça vient pas de moi j'ai suivi la chaîne de julien qui a donné ses codes promo là donc je voulais les tester si ça t'intéresse je les mets dans la description tu vas pouvoir avoir cinq recharges gratuites chez fastnet moi ça m'a rien coûté par contre qu'est ce que ça m'aurait coûté on va voir ça sur un powerpoint keynote c'est vrai que c'est pratique c'est sur l'autoroute contrairement à tesla où il faut sortir d'autoroute mais bon ben je sais pas il y a quand même ce petit charme d'aller dans un hôtel faire pipi plutôt que d'aller sur une station d'autoroute et tu vois qu'on peut préconditionner aussi la batterie pour aller à fastnet en trompant la voiture parce que voilà sinon ça va charger un peu lentement c'est pas grave on s'en fout c'est facturé au kilowattheure et non pas à la minute d'ailleurs je vais comparer dans un instant aussi le t'arrives que ça m'aurait coûté chez unity parce que j'ai les temps de recharge donc si tout ça te plaît si tu es arrivé à ce stade de la vidéo que tu n'es pas encore abonné à la chaîne abonne toi mets moi un pouce en haut mets moi un commentaire dis moi ce que tu penses de tout ça bien entendu est ce que tu as déjà testé fastnet quel a été ton sentiment par rapport à fastnet est ce que tu n'as pas de tesla je te rappelle dans la description j'ai mis les codes promo que j'ai récupéré avec julien tu peux les utiliser c'est tout simple c'est tout con et je vais même te donner un petit code parrainage entre guillemets moi ça va me donner des kilowattheures ça va donner des kilowattheures aussi tu n'es pas obligé de l'utiliser bon c'est la première fois que je fais ça mais voilà ça permet de se charger gratuitement donc pourquoi pas pourquoi pas si tu aimes bien le gratuit comme moi peut-être que c'est le cas puisque tu es sur ma chaîne de toute manière on sait jamais bon alors combien ça coûte tout ça pour rappel j'étais arrivé donc sur fastnet avec 33% de batterie avec une batterie préchauffée donc ça c'est important de savoir parce qu'on va comparer tout ça avec unity je suis passé de 33% à 60% de batterie donc plus 27% en 9 minutes ce qui m'a permis de prendre 16 kilowattheures chez fastnet à 59 centimes du kilowattheure ça aurait coûté 9 euros 44 chez tesla comme j'ai un véhicule tesla 7 euros 52 si je n'ai pas de véhicule tesla c'est 65 centimes le kilowattheure il me semble donc 10 euros 40 et chez unity 7 euros 11 trois minutes plus tard j'étais déjà à 70% donc au bout de 12 minutes j'avais pris 37% soit 22 kilowattheures chez unity ça m'aurait coûté 9 euros 48 chez tesla 10 euros 34 en possédant le véhicule tesla sinon 14 euros 30 et chez fastnet 12 98 et pour les 80% donc 18 minutes au total soit 29 kilowattheures chez unity ça m'aurait coûté 14 euros 22 chez tesla 13 euros 63 chez tesla sans posséder de tesla donc 18 85 et chez fastnet 17 euros 11 donc là on voit clairement que tesla est carrément plus cher dans tous les cas si tu ne possèdes pas de tesla fastnet lui est plus cher que tesla ça c'est clair plus cher que unity aussi même en chargeant un peu plus lentement parce que unity mine de rien facture à la minute et chez unity carrément c'est moins cher que tout le monde sauf quand je monte à 80% de batterie où là je suis resté 18 minutes donc ça revient un petit peu plus cher que tesla à 50 centimes de plus par contre ce qu'il faut savoir c'est que unity c'est sur autoroute la bande tesla c'est hors autoroute donc tu fais 10 minutes de détour 5 à l'aller 5 au retour donc tu consommes des kilowatts supplémentaires pour faire ce détour donc finalement tesla serait peut-être au même tarif que unity si tu comptes ces kilowattheures de dépenser pour la route supplémentaire donc je vais vraiment me bluffer alors je peux vraiment comparer tesla et fastnet dans ce cas là par contre je peux pas trop comparer unity parce que c'est du théorique est ce que la bande unity va débiter autant aussi rapidement je ne sais pas c'est pour ça que je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour suivre les vidéos parce que je vais bientôt aller sur une bande unity pour faire un test grandeur nature mais c'est vrai que je suis relativement bluffé par les chiffres je viens d'y penser mais c'est vrai que je suis arrivé avec 33% de batterie si j'étais arrivé avec 10% de batterie je pense que l'écart entre unity tesla et fastnet ce serait encore plus creusé parce que unity enfin parce qu'on recherche beaucoup plus vite déjà avant 33% de batterie donc j'aurais fait déjà de 11 à 30 de 11 à 40 voire 50 avec une très bonne moyenne supérieure à 100 donc unity aurait encore beaucoup moins cher en théorie maintenant faut voir la réalité